Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un premier débrief de la saison, premier débrief nouveau format sur Radio Diagonale, on a changé les petites choses, l'habillage, le générique, il y a des petites nouveautés, pas forcément par contre l'équipe qui est toujours là avec Adrien et Flo, bonsoir, salut messieurs, ça va ? Salut à tous, très heureux et cette petite excitation du début de saison et effectivement même de notre côté de rebrancher le micro aussi, ça fait vraiment plaisir. Oui parce qu'on se rappelle qu'on avait prévu des émissions qui ne sont jamais venues. Oui puis on prenait aussi un peu moins de plaisir sur la fin de saison précédente. Donc là on retrouve un peu le plaisir justement parce qu'il y a de la nouveauté, alors il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs encore, il n'y en avait qu'un sur le terrain, on en parlera, mais il y a un nouveau coach, il y a un nouveau directeur sportif, on a un directeur technique qui vient d'arriver, donc il y a plein de choses quand même en coulisses aussi qui ont évolué, qui ont bougé, c'est une nouvelle ère. Donc voilà, et nous on est toujours au rendez-vous, on est donc sur Twitch, bien sûr, donc bienvenue à tous ceux qui sont là, merci à tous d'être ici ce dimanche soir. Et puis comme vous le savez, on l'a un petit peu répété sur Twitter, vous l'avez certainement vu, on est également sur Discord, donc on a enfin investi ce Discord qu'on avait lancé il y a quelques temps, quelques années même, et qu'on avait un peu mis de côté, dans le but justement d'aussi vous faire réagir, vous faire rebondir sur certains sujets ou certains propos, certains déclats de nos chroniqueurs, donc voilà, on va essayer d'avoir un peu plus d'interactivité, en essayant aussi un peu plus de contrôler la chose, du coup pour, ah putain d'accord, il y a un petit souci sur Twitch. Ça fait deux minutes qu'on a commencé, oui. Alors attends, je dois voir, je pense que... Ah c'est bizarre pour toi. C'est juste qu'il y a le décalage en fait. Ah oui, tu m'as fait le décalage. Mais il y a plus de deux minutes de décalage. Ah oui, d'accord. Mais donc pour revenir sur ce que tu disais, par rapport à toutes ces informations qu'on est en train de communiquer, le mieux c'est également de suivre le compte Radio Diagonal sur Twitter, pour être tenu informé un peu de tous ces événements, et puis voilà. Ouais, en tout cas n'hésitez pas dans le chat à nous dire si tout fonctionne. Les visuels sont... On dit que les visuels sont... C'est une version test, ça va encore un petit peu évoluer d'ici là, ça va s'affiner. Mais voilà, donc on va essayer de partir sur ce... Je suis le nouveau directeur sportif. J'arrive du Red Bull Ottawa. Je suis otaké, je suis otaké. Red Bull Ottawa, personne ne me connaît, mais attendez là, ça va filer droit tout ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas de club au Canada encore. Tu devrais te positionner pour avoir une filière. Ah, si j'étais requin, je pensais qu'au fric et j'avais envie de rentrer dans ce genre de bidouille. Je n'entends pas. Bon, en tout cas, du coup, on va attaquer ce débrief. On va commencer avec une nouvelle catégorie. On va changer, on n'a plus les trois points cette année. On va changer, on va simplifier même. On va faire un petit j'aime, j'aime pas. Donc, Adrien, je te laisse commencer. Oui, alors du coup, moi, mes trois points, c'est, qui n'a rien compris. Du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est le visage de l'équipe après les pauses fraîcheurs. Alors malheureusement, il a fallu attendre. C'est une réaction, en fait, finalement. Chose qu'on n'arrivait pas trop à déceler les saisons précédentes, enfin la saison précédente. Voilà, le visage affiché après ces pauses fraîcheurs où, en fait, à chaque fois, on a su reprendre le contrôle du jeu. En fait, c'est comme si un nouveau match démarrait tellement, en fait, il y avait deux visages. Donc ça, ça m'a plu. Mais évidemment, à contrario, ce qui m'a déplu, et donc c'est lié, c'est nos entames de mi-temps, que ce soit, du coup, la première ou la seconde, où on souffre, on ne gagne aucun duel, on laisse, en fait, l'adversaire prendre confiance. Donc voilà, ça, ça m'a vraiment déplu. Et pardon, mais j'ai oublié de préciser dans ce qui m'a plu, c'est le fait aussi qu'on ne souffre pas avec les neuf minutes de temps additionnel, qu'on ne souffre pas jusqu'au bout, comme on a souvent eu l'occasion, on s'est dit, temps additionnel, on va se faire rejoindre. Là, le fait de sceller quasiment le score du match avec ses deux buts d'avance, ça m'a rassuré. Ok. Flo, de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Oui, comme je vous disais en off, je vais faire un pont un peu entre les deux, parce que pour moi, il y a beaucoup de questions. en ce début d'année, de saison, et en fait, ce match n'y répond pas vraiment. Donc, je n'ai ni aimé, ni pas aimé, mais il y a encore pas mal de doutes, que ce soit sur le gardien, où je trouve que notre gestion de gardien, maintenant, depuis quelques années, c'est un peu n'importe quoi. Les gardiens, c'est le poste le plus important en termes de psychie et de ce qu'il faut faire pour les mettre en bonne condition. mentalement, on ne fait pas du tout ça, que ce soit avec notre Allemand favori, qu'on parachute de nulle part pour être numéro un sur deux saisons. Et là, encore une fois, on a un gardien qui débarque et que, bon, encore une fois, sur le premier but, on va y revenir, qui est ultra fautif, qui, sur la prépa, à l'inverse de ce que disaient les présentateurs de Prime, a pas été du tout rassurant tout le temps. Il a pris trois buts en angle fermé. Il prend le dernier but du Bayern. Je vous invite à le regarder. C'est assez lamentable. Et donc, il y avait cette question du gardien, où il finit quand même par faire un match correct hors ce but-là. La question de l'entraîneur, où, évidemment, les causeries d'avant-match, apparemment, et demi-temps, ne marchent pas très bien. Par contre, la causerie de la pause fraîcheur marche très bien. Donc, encore une fois, c'est un entraîneur qui revient de Manchel Garnbach, qui s'est fait gentiment virer du club, qui a fait une assez mauvaise saison là-bas. Alors, il a fait quelques bonnes saisons aux Young Boys, aux Red Bull Salzbourg, où c'est de très loin les meilleurs clubs du championnat. Et puis, une bonne saison à Francfort, où il avait une très belle équipe. Mais, encore une fois, des questions, pas beaucoup de réponses pour l'instant. Et la dernière question, c'est la défense centrale, où on a trois défenseurs centrales qui se sont vraiment fait caca dessus. Magassa, qui devient quasiment notre taulier sur la prépa et sur ce match, avec les deux autres qui perdent les pédales. Donc, encore une fois, pas de grande réponse à ça, malgré qu'on espère que Salissou pourra répondre à ces questions. Mais, clairement, une victoire 4-2 qui aurait très bien pu basculer dans l'autre sens. Et on va y revenir, mais pas énormément de rassurance après ce premier match. Quant à moi, je vais faire mon j'aime, j'aime pas. Alors, ils seront un peu liés. J'ai aimé les célébrations de Van Bersen. La première m'a un peu ému. J'ai trouvé avec... Voilà, il s'est effondré en larmes. Visiblement, il aurait perdu sa grand-mère. Donc, on lui souhaite... On lui passe toutes nos condoléances. Mais, voilà. Et sur la deuxième, en revanche, il a laissé... Il est passeur décisif. Il laisse exploser sa rage. Et j'ai bien aimé cette attitude-là, aujourd'hui, de sa part. Voilà, enfin, un ensemble des deux qui m'a assez plu. Plus son match, évidemment, dont on parlera après. La deuxième, c'est un point un peu gênant, forcément. C'est le côté... Je ressens, au fond, quand même un peu un malaise à l'idée de voir quand même Ben Yedder avec le brassard de capitaine par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. C'est pas terrible. Enfin, c'est... C'est une période compliquée qui secoue pas mal le club. On va pas... On va pas faire son procès. C'est des histoires qui sont traitées par la justice et on va pas parler de ça dans l'émission, de toute façon. Mais c'est vrai qu'autant j'ai vraiment exulté sur le but de Van Dersen, autant sur les buts de Ben Yedder. Je suis resté assez neutre. J'ai eu du mal à me mettre derrière lui. Je pense que je suis peut-être pas le seul à ressentir ça. Ce qu'on peut constater, c'est que ça l'a pas tant émoustillé que ça. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit en dedans, etc. Par rapport au match de prépa et tout, tu vois que le mec n'a pas un but dans le jeu. Ça l'a plutôt... Ça l'a piqué au piqué. Non, mais après, c'est pas... Pour moi, c'est une bonne réaction, en tout cas. Oui, oui. Après, là, c'est un problème... C'est une question, on va dire, de conscience personnelle. C'est à moi que... C'est mon ressenti à moi. Voilà. Donc bon, après, encore une fois... Laissons la justice faire son office. Voilà. Tu veux qu'on attende le 11 pour en parler ? Ou vu qu'on est dans le débat... Non, bien sûr. Je sais pas, tu me dis. Oui, bah, vas-y, écoute. Non, mais bon, moi, je considère que là, en soi, il n'y a que le sportif qui nous intéresse, pour le moment. Il y aura le temps pour la justice, pour l'étude de tout ça, mais pour l'instant... Et c'est là aussi la vision du club, c'est le sportif. Parce que c'est le début de ta saison, tu peux pas te priver de ton terre de lance en attaque. Bon, on aurait pu attaquer avec Folland titulaire, tu vois. Mais bon, je veux dire, on a bien commencé des saisons avec Lyle Foster en pointe, pour te dire à quel point nos débuts de saison pouvaient être tronqués. Mais moi, je pense que le club gère bien là-dessus, la communication, lutter, tout ça. Ils n'ont pas souhaité son anniversaire la veille, alors que généralement, ils le font tout le temps. Oui, pour tous les joueurs. Voilà, ils essaient de passer ça sous silence. Et là, on est focus sportif. Notre intérêt, c'est de bien commencer la saison. Donc voilà, encore une fois, je le répète, tu auras un temps pour la justice. Là, en l'occurrence, voilà. Oui, oui, pour moi, ce n'est pas que tu ne peux pas t'en passer, que c'est ton meilleur joueur, que c'est ton capitaine. C'est simplement qu'il y a des accusations, que des accusations, ça peut être fait avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, par n'importe qui, envers n'importe qui. Et que tant qu'il n'a pas été prouvé coupable de quoi que ce soit, j'ai envie de dire que ça paraît normal qu'il n'y ait pas de répercussions sportives. Après, s'il y a une accusation, ben là, direct, il doit se faire dégager. Ça, c'est clair. Il y a une accusation. L'accusation, elle y est, la mise en examen. Après, s'il y a une preuve de la culpabilité, c'est encore autre chose. Non, non, mais bien sûr, évidemment, on n'est pas là pour se faire les juges de Twitter, comme on dit. Ce n'est pas du tout notre rôle, et je ne cherche pas de faire ça. Mais moi, je dis juste en mon fort intérieur que faire la part des choses, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu compliqué. J'essaie au maximum, mais voilà, ce n'est pas simple. On repart sur le 11, du coup. On n'avait donc qu'une seule recrue. Aujourd'hui, c'était Philippe Keun. Mohamed Salissou est blessé. Enfin, il a une petite gêne à l'aise. Donc, il va falloir faire un master en droit pour animer les débriefs. Bientôt, oui. Je ne sais pas qui est compétent en droit ici. Pas nous, en tout cas. Donc, je disais, Philippe Keun, qui est la seule recrue présente aujourd'hui sur le terrain. Messieurs, la compo, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Notamment, cette défense à trois, système en 3-4-2-1. Merci la police. Présentation d'identité pour Damien. Présentation d'identité. Elle est venue chercher. 3-4-2-1, donc défense à trois. Pour rebondir sur ce que tu disais. Oui. Oui, parce que, très vite, pour dire que, clairement, notre ami autrichien fait un peu table rase du passé et part sur ses propres bases parce que Magassa, parce que Minamino, c'est clairement des gars qui font confiance. et qui démontrent quelque chose positive, quand même, depuis la prépa. Mais, voilà, clairement, des gars qui n'étaient pas dans le groupe ou qui, disons, n'étaient pas des pièces importantes du groupe. Ce n'est certainement pas des titulaires. Et là, il se base plus sur lui, sa préparation, son évaluation, qui est chose normale et qui n'est pas plus mal, finalement. Oui, oui, oui. Oui, il s'appuie sur la continuité de ce qui a été fait durant la préparation. C'est logique. Et, comme disait Flo, il impose sa patte et il met en place son schéma de jeu. Maintenant, comme on dit, il faut voir aussi, là, les manques qu'il y a dans l'effectif qui fait que, quand même, on part avec une défense axiale avec les trois mâts. Matsima, Magassa, Maripane. ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Ma mamma. Oui, la mamma. Mamma Mia. Mamma Mia. Mais c'est ce que je disais un peu. Sur cette composition qui était assez prévisible, en fin de compte, la seule incertitude, c'était soit, déjà, sur le cas Ben Yedder, parce que là, c'est une décision qui appartenait peut-être pas forcément uniquement au coach. Mais à part sur le cas Ben Yedder, il y avait la seule incertitude concernant celui qui serait en soutien à côté de Golovin, entre Minamino ou à Kliouche. Sinon, pour le reste, on pouvait vraiment s'attendre à cette composition-là. Il n'y a pas du tout de surprise. Et c'est vrai que, moi, ce que j'avais un peu dit, c'est qu'on fait un peu du neuf avec du vieux. On s'attendait aussi à un renouvellement d'effectifs un peu plus important. Et que, en fin de compte, par rapport à l'équipe, il n'y a que Dissazi qui est parti, plus, évidemment, Nubel. Mais du coup, on n'a pas le défenseur central pour l'instant aujourd'hui. Donc, pas de gros changements. Est-ce qu'il fallait s'attendre vraiment à un visage différent ? Tu recrutes deux gars et puis tu en as un qui est sur la touche. Donc, c'est vite vu. Tu n'as qu'une possibilité de faire rentrer vraiment quelqu'un de nouveau. Et finalement, avec l'effectif qu'il a, on peut le rappeler vite fait. Mais il y avait quelques absents aussi au-delà de Ben Seguir, etc. Enfin, il y avait quelques absents au-delà de Salissou. Donc, avec ce qu'il a, il ne pouvait pas faire beaucoup plus nouveau que ça. Parce que Minamino Magassa, même, on peut même dire Matsima, c'est finalement un peu nouveau. Mais c'est ce qu'il a décidé de faire par rapport à l'effectif qu'il avait, qui est effectivement assez restreint. On attend encore, je pense, au moins une ou deux recrues. bien sûr que le constat, quand tu vois la compo tomber lors de la première journée de championnat, et si tu dois revenir un mois en arrière, on te dit, ça va être ça la compo, il y a de quoi un peu crier au scandale, en ce sens, mais en fait, vous foutez quoi ? Pourquoi on ne recrute pas derrière ? Pourquoi il y a toujours les mêmes problèmes ? Notre activité sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, est quand même assez gelée. Donc il y a Zacharia qui arrive en milieu. On a eu l'annonce que Zacharia arrivait au milieu, ce qui va aider quand même un peu. Et puis après, ça va être devant, évidemment, pour remplacer Mbolo. On avait Johan tout à l'heure dans le standard qui parlait un petit peu justement de la défense à trois. Je ne sais pas s'il a envie de réagir un petit peu sur ça avant d'avancer sur la suite. Je ne sais pas si on lui donne la parole. Je crois qu'il n'est pas équipé pour parler. En tout cas, s'il y en a, n'hésitez pas du coup pour réagir sur un sujet, sur un point, n'hésitez pas à nous l'écrire sur le Discord dans la rubrique standard. Comme ça, on saura aussi quand vous prendre et vous faire passer à l'antenne. Donc du coup, on enchaîne, messieurs, parce qu'on a parlé de cette composition. Sur le match, on a vu quand même un Monaco plutôt convaincant offensivement. Par contre, des trous, des failles défensives, Adrien, notamment dans le pressing, pressing intense, mais assez facilement déjoué sur les premiers moments du match par Clermont, j'ai trouvé. Oui, le milieu a du mal aussi à se faire respecter. Surtout, là où on pêche cruellement, c'est quand même la gestion de la profondeur. Alors, on peut s'en douter avec Maripone et Matsima qui ne sont pas réellement des flèches. on peut même rajouter Magassa dans le lot, même si je trouve que ça va plus en couverture. mais moi, c'est plus ça. C'est le fait qu'on a l'impression que Clermont arrive à faire circuler les ballons et à sortir un peu dans tous les sens, que ce soit le feu assez rapidement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt inquiétant. C'est le trio défensif et à l'instar, comme tu dis, plutôt convaincant devant avec des combinaisons, des bons déplacements avec des joueurs intelligents quand même mine de ring, que ce soit Golovine, Minamino, Beneder, c'est des mecs qui bougent pas mal, qui dézonnent, qui viennent chercher le ballon. Donc, des fois, c'est compliqué aussi pour les défenseurs d'anticiper ou de se positionner par rapport à ça et le rôle des pistons qui, évidemment, est mis en avant dans ce système avec, du coup, Van Dersen et Caillot. Voilà, je pars un peu dans tous les sens, pardon, mais pour revenir au déroulé du match et enfin, au visage... Ah non, on avait dit qu'on refaisait pas le déroulé du match. Putain, tu respectes même pas ton propre plan, bordel. Non, mais... Il a besoin de se rassurer. On parle du but. Pour revenir au point clé du match. De l'entame du match. Voilà, les points clés du match. Le point clé, c'est que tu te sabordes quand même très vite dans le match. Ouais. Et vu la façon dont tu prends le but, wow, tu prends un bon coup de massue et t'as pas l'impression, tu penses qu'on est à J39 et qu'on est pas à J1. Ce qui est quand même fantastique, c'est que ce matin, je me suis dit... Enfin, ce matin, j'ai pensé à Benjamin Lecomte et à son premier match contre Lyon, avec nous. Et première frappe cadrée, première boulette, premier but. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, est-ce qu'il va nous en faire une ou pas ? Premier... Eh ben oui. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'en plus, Flo, si on regarde bien, les premières actions, il a l'air d'être rentré dans le match. Il a l'air d'être là, il y a une sortie dans les pieds, alors il y a un centre fort devant le but qui laisse passer, qui du coup... mais il a l'air quand même dans le coup, tu vois, il a l'air présent, il a l'air là, et alors là, en plus, le pire, c'est qu'elle est sur lui, quoi. Ben, c'est ça. Bon, globalement, on voit que c'est un... On peut revenir sur tout le match, il va faire quelques arrêts, c'est souvent parce qu'il est bien passé, c'est souvent des frappes qui sont quand même sur lui, il va avoir quand même quelques interventions intéressantes, ce qui est sûr par rapport à Nubel, parce que c'est quand même le remplaçant de Nubel, donc comparons-le à ce qu'on peut comparer, c'est que le type arrive avec, je trouve, une mentalité, en tout cas, de ce qui en ressort sur son arrivée, sur la prépa et tout, un type moins orgueilleux que Nubel, un type qui va quand même peut-être un peu plus s'intégrer au groupe, donc ça, pour un gardien, c'est crucial. Donc, après, sur la question technique, bon, c'est un gardien qui a l'air un peu frêle physiquement, bon, ça peut lui donner de l'agilité, mais on voit que justement, sur ce tir-là, c'est clairement les mains qui ne sont pas assez fermes, c'est un ballon qui lui vient au niveau de la tête tout droit, donc c'est une des frappes, on va dire, peut-être pas la plus facile, parce que la plus facile, c'est au niveau de l'estomac, mais sur la tête, normalement, si tu as des bonnes mains, des bons avant-bras, tu stoppes ça comme rien du tout, et là, clairement, les mains sont frêles, ça part un peu sur le côté, et donc le ballon passe au milieu des mains, et donc ça, c'est pas bon techniquement pour un gardien, mais bon, il s'est quand même vite remis de tout ça. Il s'est rattrapé, il voulait quand même le bloquer, en fait, au final, en tout cas, il a les mains en position pour prendre le ballon, pour bloquer le ballon. Ah ben, c'est juste devant lui, donc ça, d'avoir les mains sur le ballon, quand même, c'est de base. Il aurait pu mettre les points, pour dégager avec les points, renvoyer plus loin, tu vois, mais là, il a vraiment les mains en position pour le saisir. Donc bon, après, comme tu dis, il a réagi, pour l'anecdote, quand même très drôle, c'est que j'ai mis, quand j'ai mon fichier texte avec les notes, j'ai mis septième minute, but, vitesse K, faute de main de Nubel. Voilà. Bon, c'est bien, c'est bon, on le met sur son compte. Je m'en suis rendu compte après match. table carte blanche. Ta carte blanche de Damien. Bis répétitable. Non, mais faisons ça, faisons ça. Disons qu'on n'a jamais vu ça, c'était Nubel qui a fait ce bourde-là et que finalement, Kone a fait un très bon match. Pensez aux supporters de... Pour le coup, il a zéro excuse dans le sens qu'au... Oui. De Stuttgart. Oui, pensez aux supporters de Stuttgart, quand même. Soutien. On n'est pas ensemble, les gars. Ce n'est plus notre histoire. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un grand enfin compétent qui nous fasse gagner des points et là, désolé, mais le signal qu'on envoie, le gars, il a zéro excuse. Il n'y a personne qui le gêne dans le calcul de la trajectoire. C'est une grosse faute de main et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, personne ne va le voir parce que ça rappelle tellement Nubel et donc, en fait, tous les joueurs, je pense, ils disent mais putain, ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est un gros coup mental quand même en vrai. À l'inverse de Nubel, je pense que petit à petit, Nubel, il voulait rester tout seul. C'était le cas d'or. Je suis le meilleur et puis, il y a eu, on ne sent aucun, aucune communication, aucun atome crochu avec ce gardien-là, ce qui est terrible pour un gardien à mon avis. Lui, on sent qu'il est quand même plus ouvert. On voit qu'il communique un peu avec la défense. Déjà, il y a quand même quelque chose. Je suis d'accord que c'est terrible le fait que personne n'aille le rassurer sur cette faute de main. C'est terrible. Mais je pense que de lui, de son côté, il va faire un peu plus le pas que la fée Nubel. Ouais. On espère en tout cas. Oui, forcément. Là, on a déjà quand même pas mal parlé de Keun puisqu'on est déjà dessus. Est-ce que vous le considérez comme un flop sur ce match du coup ? Il te coûte le but. Il n'en est pas loin. Alors, il remporte un face-à-face dans un angle très fermé contre un défenseur central, contre un, ouais, enfin, Pellemar. Pellemar, avec un axial gauche aussi. C'est très mal le coup. Il y a axial gauche qui se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire, déjà, le niveau de notre défense. Après, il sort un face-à-face énorme contre Keun mais qui est signalé hors-jeu. Mais en tout cas, là, la parade, elle est magnifique où ça doit être Cham. un peu de réussite en seconde mi-temps parce qu'il n'est pas loin de se la mettre aussi. Ça aurait pu être le match cauchemar, en fait. Ouais, il a l'air très bon sur ses sorties. Que ça soit dans les pieds, bon, le gardien moderne, blablabla, il faut qu'il soit libéraux. Bon, ça, il a l'air d'avoir à peu près compris. Il y a des points positifs quand même. Ouais. Plus agile que Nubel, beaucoup moins pataux globalement aussi, je trouve. Ah oui. Ça, ça, c'est pas dur. Grosse différence. Le jeu au pied aussi beaucoup plus sûr parce qu'on se rappelle, Nubel, les premiers matchs, c'était immédiatement des grandes frayeurs. Là, bon, globalement, c'est beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. Morgane qui aimerait rebondir là-dessus. Vas-y, vas-y, je te laisse. Je l'intègre. Salut, salut Morgane. Hello tout le monde. Salut. Salut. C'est ce que j'ai pas vu depuis des années. Morgane, ancien d'ASM Foot, du coup, Damien. Ah mais c'est... Ah bah oui. C'est Black Woman. Ouais, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah écoute, ça fait plaisir. Bah bonjour tout le monde. Ouais, je viens quand même de revoir, ça fait plaisir, ça fait quand même longtemps, ouais. J'écoutais de loin, mais bon, je me suis dit que là, j'allais participer un peu. Ah bah oui. Ouais, non, j'ai revu la vidéo parce que, je sais plus, c'est Damien ou Adrien qui a dit qu'il a essayé de la capter. Je pense qu'il essaie de mettre les points, non ? Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il essaie peut-être pas de la boxer, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il fait, mais ouais. Ah, de la repousser plus que de la capter. Ouais. Je pense qu'il est dans un moment de la saisir. Que ça soit un peu de l'effet se trouve. Alors du coup, t'en as pensé quoi de la première de que ? Est-ce que tu t'es rassuré ? Est-ce que tu sens que ça peut marcher à Monaco ou pas trop confiant ? Moi, c'est ce que je mettais dans le chat, en gros. Alors oui, c'est une énorme boulette, honnêtement, mais vraiment une énorme boulette. C'est-à-dire que je veux pas faire le mec, mais je pense que nous, on peut la capter dans un bonjour, si on est dessus, ça va. Elle arrive pas hyper forte, ça va. Donc c'est une énorme boulette, mais après ça arrive. Et en fait, si ça, ça arrive à mi-saison où il a déjà de la confiance et où tout va bien, on dit, allez, c'est une erreur de parcours. Là, il faut juste qu'il arrive à passer au-delà de ça et à se dire que c'est une erreur de parcours et qu'il continue de rester sur sa lancée avec toute la confiance qu'il a accumulée pendant la pré-saison. Tout le monde avait l'air. Je pense qu'on est tous contents de ce qu'il a fait jusqu'à présent. La grosse dif, en fait, c'est que tu perds pas sur ce but-là. C'est que tu gagnes le match. Si tu perds 1-0 le match, c'est fini. Le mec, c'est quand même, ça la fout mal. Là, tu gagnes 4-2. Bon, il s'est remis en question directe, en fait. Il fait quelques interventions, quelques parades. Ouais, juste après le but, finalement, t'as l'impression que le mec a complètement oublié ça, ce qu'il faut faire. Mais c'est surtout que tu gagnes le match. C'est ça qui lui sauve la mise, je pense. On est bien dans le match. Mais c'est vrai que... C'est un bon rappel Aguilar, en... Ah, on a mis des cas, Mais ouais, Aguilar, ça lui avait flingué sa saison il y a deux saisons, là, quand on avait perdu en ligne des champions. Et heureusement qu'il n'y a pas ça, ouais. Mais c'est vrai que même son action avec le poteau de Zéphane où il repousse, enfin, ça lui rebondit dessus sur le talon. Je sais pas, je me dis, avec Nubel, c'était sûr que ça rebondissait ailleurs et que ça finissait dans le but, tu vois. ça ne se joue à rien qu'ils se la mettent au fond. Et là, ça change vraiment tout. Et après, c'est... Notre perception de ton match et tout. Je pense qu'après, sur cette action... Pour ceux qui n'ont pas vu l'action, pour ceux qui n'ont pas vu l'action, c'est une frappe de loin qui frappe sur le poteau, qui revient donc derrière Kuhn et qui lui tape la jambe et qui peut revenir dans le but. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est quand même une action ping-pong. C'est plus une boulette. là, c'est juste... Honnêtement, on lui en aurait beaucoup moins voulu si il s'était pris ce but-là. Ouais, Après, j'ai envie de dire, là, on n'aurait pas forcément... Je pense pas que ça aurait joué sur la sévérité ou pas de notre évaluation de Kuhn. Je vois le Barthès au guignol dans le chat. Très bon. Je peux dire une connerie ? Très bon, ça. J'ai signé avec la FNAC. Non, vous avez signé avec le FC Nantes. Le FCNA. J'ai signé avec Nand ? Oh putain, j'ai vraiment fait une énorme connerie. Voilà. Bref, ça m'a fait marre. Ok, on a fait ça bien. Pour revenir au point clé du match, pour revenir au point clé du match, finalement, on va avoir deux mi-temps similaires si jamais on veut passer assez vite sur le déroulé du match. On a donc un but de Clermont qui arrive à la 7e et à la 52e, donc exactement au même moment dans les mi-temps. On se fait effectivement bousiller sur ce qui est du pressing haut et on perd beaucoup de balles au milieu. Et puis après, il y a cette pause fraîcheur qui arrive entre 15 et 20 minutes et à chaque fois qu'il fait beaucoup de bien, tout le monde a l'air d'écouter le coach et ça remette un peu les trous. Bon, ça fait un peu finalement moins son effet si on regarde vraiment la manière en deuxième mi-temps. Même si on met deux buts, ils vont avoir pas mal d'occas, alors qu'en première mi-temps, après la pause fraîcheur, on a vraiment beaucoup plus dominé, je trouve. Mais après, voilà, c'est du kiff-kiff sur le fait qu'il y a une défense très faible du côté de Clermont. On n'aura pas eu énormément d'occasion et quand même, on met quatre buts. Donc, voilà, avec tout ça, on est plutôt content, mais voilà, pas rassuré non plus sur le déroulé. Ce qui m'a assez marqué, alors, c'est aussi vraiment la fatigue. Pour parler aussi un petit peu de Clermont plus globalement, Gastien a dit à la fin du match qu'on était vraiment pas loin de faire craquer Monaco sur le plan physique, mais c'était un peu le cas dans les deux sens. On a vu deux équipes qui se sont finalement, qui ont fini assez épuisées, assez fatiguées. Il y a eu pas mal de crampes, il y a eu Ben Yedder qui a eu des crampes. de temps. Effectivement, c'est une donnée qui va falloir... Combien de 19 ou 18 minutes de... Il y a eu 11 minutes sur la première période. de prolongue. Pour moi, c'est 21 minutes. Enfin, 21 minutes au chrono. Après, c'est vrai que comme dans les deux temps additionnels, il y a eu déjà des arrêts de jeu aussi, ce qui fait que ça a aussi un peu rallongé. C'est vrai qu'en temps effectif, ce serait peut-être plus dans les 19, mais il y a eu 11 minutes et 10 minutes sur la deuxième en temps effectif au chronomètre. Donc, ça fait 21 minutes. C'est énorme. On avait vu ça avec la Coupe du Monde. Tout le monde trouvait ça con. Je crois que beaucoup de monde avait l'impression de trouver ça complètement lunaire. Du coup, la Ligue s'est dit on va le faire. Ça a l'air d'être une bonne idée. Bon, je n'ai pas trop compris. Ok. Moi, j'apprécie. Moi, j'apprécie combien de fois nous, Louis II, tu vois, où tu as une ambiance de merde, où c'est calme, où c'est plat, où il n'y a personne qui râle et tout, et qu'on se chopait toujours des 3 minutes de temps additionnel. Ouais. Bon, ça, c'est... Il y a un détail dans la peau du Clermont. Voilà. Aujourd'hui, je me dis on peut revenir et tout. Tu sais, tu prends espoir. Oui, mais je pense que ça a changé considérablement. C'est aussi fait pour ça. Les approches des équipes qui sont additionnelles. Comme ça, ça fait peut-être potentiellement plus de spectacles et plus de matchs qui peuvent basculer ou donner des rebondissements à cause de ce temps additionnel. En plus, en profitant d'organismes un peu fatigués, donc avec moins de lucidité. Ouais, je comprends. Ils doivent aller chercher le milliard pour le droit télé, donc ils essaient de le rendre plus intéressant. Mais moi, je trouve que c'est trop. en gros... Là, c'est plus d'une... Au total, c'est plus d'une mi-temps. Plus d'une mi-temps plus d'une mi-temps de prolongation. Moi, je trouve que... Perso, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que tout le monde a trouvé ça si con pour la Coupe du Monde. Au début, tout le monde s'en étonnait. C'était gimmick de voir 10 minutes ou plus de trucs. Mais au final, c'est juste puisque c'est des arrêts de jeu de décompter les arrêts de jeu et de les mettre. Moi, ce que je trouve qui n'est pas juste et qui est complètement hallucinant, c'est de faire une pause fraîcheur à la 15e, voire à la 20e minute et d'avoir deux périodes de 60 minutes. Si tu as deux périodes de 60 minutes, tu fais une pause fraîcheur à 15-20 minutes, tu dois en faire une autre à la 40e ou à la... Je ne sais pas. Mais en gros, il doit y avoir deux pause fraîcheurs par mi-temps. Ce qui est débile sur ce match-là, c'est que tu es sur un match à 15 heures en août et que du coup, les mecs n'en peuvent plus. Il fait une chaleur de dingue. Ça ne sera pas la même quand on sera en novembre, décembre, etc. Donc pour moi, ce qui est plus débile, c'est de mettre cette pause fraîcheur en même temps, tu l'as fédéré 60 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu les organismes des deux côtés totalement émoussés. Autre point. Du coup, il y a un point qui me paraît intéressant de soulever aussi justement sur cette gestion-là parce que c'est clairement une autre façon de gérer parce que je me dis, si on rajoute « Il n'est pas là, Wissam ! » Pardon. Je la couperai peut-être au montage. Mais en fait, c'est la gestion aussi. C'était une ambulance en même temps. C'était une ambulance en même temps, je crois. Donc ça va. C'était les pompiers. Il n'est pas là, Mohamed Kamara. Il n'est pas là. Il est sorti à la mi-temps. Non, mais la gestion des remplacements aussi, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Comme je le disais, c'est une donnée supplémentaire et Hutter en a tenu compte parce qu'il a fait des remplacements finalement très tardifs. Alors, il y a le premier qui est à la mi-temps pour Kamara mais qui était déjà hors du coup mais qui en plus était à deux doigts de l'expulsion. Mais tous les autres remplacements interviennent autour de la 80e minute ce qui est évidemment très tard mais mine de rien, ça donne quasiment une demi-heure de jeu. Enfin, non pas une demi-heure mais ça donne 20 bonnes minutes de jeu en fin de compte avec le temps additionnel aux entrants. donc c'est vrai que tu vois, il y a déjà quand même une réflexion sur cette gestion-là du physique, des énergies, etc. de la part de Hutter que je trouvais intéressant. Alors qu'un... Ouais, mais perso, je les trouve tardifs ces changements. Un peu trop même. Oui, mais peut-être que justement... Ça nous a bien aidé. Ça nous a bien aidé. Peut-être que ce décompte spécial maintenant du temps additionnel va peut-être amener à changer un petit peu le changement qu'on faisait habituellement à la 60e, à la fameuse heure de jeu. Ça va peut-être devenir obsolète et ça va peut-être devenir celui de la 70e, tu vois. Gassien a fait plus de changements autour de la 70e il me semble par exemple. Et peut-être qu'il le regrette un peu. Parce qu'on est sur un début de saison. Aussi, oui. Oui, bien sûr. Il y a d'autres paramètres. On a fait 8 matchs amicaux. On a peut-être plus de rythme. Eux, ils en ont moins. Ils en ont fait que 4, je crois, 4 ou 5 grand max. Donc, il y a peut-être ça aussi, tu vois. Il y a plein de facteurs en fait qui viennent... Mais après, si tu fais une comparaison avec le premier match de Ligue 1, je ne sais pas si vous avez suivi Nice-Lille et avec un autre nouveau devenu entraîneur italien de Nice qui fait ses remplacements à la 55e et à la mi-temps, eh bien, ils se sont fait caca dessus encore une fois. Pardon, j'utilise cette expression pour la deuxième fois. j'en suis désolé. Un manque de créativité carton jaune pour moi. Mais qui leur fait très mal parce qu'à la fin, en fait, sur les 15, 20 dernières minutes, ils n'ont que des mecs cramés. Et là, à l'inverse, je suis d'accord que c'est peut-être un chouïa, vraiment un tout petit peu tardif, mais ça a fait qu'on avait des mecs 10 fois plus frais sur la fin de la partie parce que l'air de rien, les hakeliouches, les... Bon, j'en oublie la moitié, mais en gros, tous les entrants vont faire des grosses diffes sur la fin parce que les autres sont cramés. Donc, je suis plutôt du côté de Damien sur le fait que c'était vraiment bien senti de la part de l'Autrichien en se disant, non, là, clairement, on va avoir 10 minutes de plus, ils rentrent à la 80e et là, ils vont détruire les autres sur les dernières minutes, ce qui est plutôt arrivé. En tout cas, cet aspect physique, c'était un point important du match. Comme je le rappelais aussi, Gastien qui en a parlé à la fin en disant qu'ils n'étaient pas loin de réussir à faire craquer Monaco mais finalement, c'est Monaco qui a fait craquer clairement. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés que vous voulez retenir ? On n'a pas beaucoup parlé des buts de Monaco. Peut-être, Adrien, tu aurais envie d'en parler, d'évoquer certains. Ouais, ben, je pense notamment au premier avec une belle ouverture de Fofana et de Van Dersen qui se retrouvent dans une position axiale. Alors, je pense que c'est aussi un cadeau de la défense clermontoise où on se retrouve quasiment en deux contre un. Ouais, en fait, il y a pas mal d'altruisme sur à peu près tous nos buts. Ça combine, ça jouait bien. Moi, en tout cas, ça n'a plus ces petites combinaisons. Le premier but de Van Dersen qui avait touché le poteau avant. Le deuxième but, c'est Ben Yedder qui marque quand même son 99e but à ce moment-là qui est un petit but de Renard après une frappe sur le poteau de Fofana. Et ensuite, la seconde mi-temps, donc, on va à nouveau inscrire deux buts. Cette fois-ci, par l'intermédiaire de Ben Yedder, une nouvelle fois, qui marque son 100e but et du coup, à Clioche, comme on vient de l'évoquer, la fraîcheur physique qui a fait la différence. Premier but d'Aclioche en Ligue 1 à souligner. Du coup. Oui. On peut mentionner, du coup, le seul truc que tu n'as pas dit, c'est quand même l'importance de Minamino, donc que ça soit la passe de la poitrine de Van Dersen sur Minamino qui lui remet dans la course parfaitement pour qu'il pousse au fond et Minamino sur le but, le troisième but qui se fait décaler par, il me semble, Matazzo, il me semble, non, non, qui se fait décaler par Ben Yedder, pardon, et qui laisse passer le ballon, ce qui fait qu'il arrive seul devant le gardien et il fait, bon, un espèce de centre-tir. Je pense que c'était plutôt un tir un peu raté mais quand même relativement bien senti et Van Dersen suit derrière et il remet pour Ben Yedder qui passe devant le gardien pour la mettre au fond. Donc, il y avait beaucoup de bons points sur ses buts quand même parce qu'il y a quand même, il y a déjà Minamino présent, ça, plutôt que Kasper, c'est déjà quelque chose de très nouveau. Il y a un Van Dersen qui fait bien le taf, là aussi, au niveau personnel, c'est vraiment des trucs qu'on n'a quasiment pas vus de la saison dernière et puis en même temps, il y a une espèce de chimie entre les joueurs et puis ça se donne comme on voit Van Dersen qui va chercher le ballon au deuxième poste comme on voit Ben Yedder qui passe devant le gardien, il y a de l'envie aussi sur ces buts-là. Donc, les actions elles-mêmes sur les buts font plutôt plaisir. Et il y en a eu d'autres, c'est vrai que Morgane rappelle aussi le poteau de Van Dersen juste après l'ouverture du score, un petit numéro dans la surface, malheureusement, et en plus frappe pied gauche, mine de rien. Donc, oui, effectivement, il y a pas mal d'actions qui sont assez sympas. Si ensuite, pour ressortir pour moi un dernier fait notable, c'est plus le côté milieu de terrain qui m'a vraiment inquiété au début du match et ensuite sur les pertes de balles qui étaient assez importantes et surtout le pressing qui n'était pas très bien coordonné avec beaucoup d'espace dans le dos et ça a vraiment mis notre défense en difficulté. Donc, ça a été corrigé ensuite. Mais c'est vrai que c'était vraiment une entame très très compliquée au milieu de terrain et puis après, Fofana par exemple a pas mal réagi par la suite en étant en plus décisif. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent intéressantes de mentionner dans le match ? Je voulais juste aussi mentionner les petites statistiques des expected goals. Monaco, mine de rien, est à 2,82 ce qui est plutôt pas mal. Il y a 4 buts marqués mais c'est pas si mal. Clairement est à 1,50. Voilà. Donc, il y a une vraie différence. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Clairement a eu quand même beaucoup d'occasions. Ou de situations très chaudes on va dire. Il y a un Van Dersen qui sauve en jouant au défenseur central à un moment donné. Il y a plein, plein de... Comme je disais au début, c'est un match qui honnêtement à 2,2 ça finit 3,2 pour Clairement. Tu comprends quoi. Je veux dire, t'es pas heureux mais tu comprends quoi. Est-ce qu'on passe... C'était envisageable. Est-ce qu'on passe au top flop du coup ? Ouais. Ça, on a gardé cette rubrique du coup. Oui, ça, ça change pas. Mais encore une fois, c'est des choses qui vont un petit peu s'affiner la semaine prochaine. Je sais pas si c'est Rome qui fera un débrief ou quoi. Il aura peut-être d'autres choses à apporter aussi. Donc, voilà. Ça va un petit peu changer. On essaie de sortir un petit peu de la routine et du train-train dans lesquels on s'était un petit peu installés pour ne rien vous cacher. Donc, voilà. On va peut-être un petit peu être un peu moins un peu moins cadré, un peu plus un peu plus comme ça, picoré différents sujets, différentes thématiques. Il y a eu des discussions en interne. On a eu des discussions dans le maître. Ça discute. Ça discute. Il faudra nous dire également ce que vous en pensez. Vous, n'hésitez pas, bien sûr. On attend. Messieurs, le premier top que j'ai envie de mentionner, je pense qu'on sera tous d'accord pour parler de lui, c'est Wanderson, forcément. Buteur, passeur décisif. On a parlé de son poteau tout à l'heure. Je pense que toutes les bonnes actions sont passées par lui aujourd'hui. Son côté droit. Il y a une frappe aussi, une grosse frappe à reprise de volet magnifique à la fin du match. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Globalement, on peut dire c'est l'homme du match. Le seul bémol à mettre, c'est que son vis-à-vis c'était Neto Borges et Andy Pellemar. C'est-à-dire que le travail défensif, il fait une, comme je le disais il y a deux secondes, il fait un retour excellent où en fait il prend la place de Maxima où il dit quasiment en défenseur centrale bon les mecs vous faites n'importe quoi et il nous sauve un but en deuxième mi-temps. Mais sinon, en termes de besoin défensif, on n'avait pas besoin d'un Van Dersen vraiment très gros défensivement. Il faut quand même le noter même s'il fait un super match. Après, Neto Borges c'est un joueur un peu profil aussi comme nos joueurs, à savoir un joueur piston qui est assez offensif. Donc, mine de rien, c'est pas non plus simple. On n'a pas vu grand-chose aujourd'hui quand même. Oui, mais après, peut-être qu'il a aussi pas trop mal muselé. du coup... Ouais, ouais. Allez, on va lui donner. On va lui donner. je pense que des deux côtés du terrain, il a été bon. Et de toute façon, voilà, on l'a retrouvé partout, juste... Non, non, franchement, il n'y a rien à faire. C'est juste qu'il a l'habitude des hauts puis des bas. Donc, il faut espérer qu'il ne s'emballe pas et qu'il continue bien là-dessus. Comme je parlais de Neto Borges, enfin, tu parlais de Neto Borges, je rebondissais dessus. Si un joueur de Clermont que ça ne me dérangerait pas d'avoir dans l'effectif, pour le coup, ça pourrait être lui. Il n'y a peut-être pas que lui parce qu'il y a quelques bons joueurs. Mais oui, 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 Ah ouais. Oui. Moi, non. Il faisait absolument tout. Il est au-dessus, ouais. Oui, c'est doux. Même Alevina, c'est bien meilleur que beaucoup de nos ailiers. Ah bah, excuse-moi, entre Diata, Gelson et Alevina, moi, je pense que je connais mon choix. Après, Diata, il rentre en cours de match, il part clairement pas comme un titulaire cette saison et Gelson, bon, on sait qu'il est au placard de toute façon. Mais je ne suis pas très fan d'Alevina non plus pour le coup, je préfère un cham. Mais bon, enfin bref, je sais. Non, mais ils ont des bons joueurs. C'était aussi pour honorer une rubrique proposée par Adrien sur l'adversaire. C'est fait, c'est chose faite. J'espère que tu es content de ça, Adrien. On peut dire que c'est très faible défensivement. Mais Moridio aussi qui n'est pas un mauvais gardien d'ailleurs, même si bon, là, sur ce match. Non, mais ils ont une équipe homogène. Honnêtement, tous les joueurs, il n'y en a pas vraiment de très mauvais. même un Gastien 1 ou un Gonalon, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut ne pas les aimer leur style de jeu, mais au niveau Ligue 1, c'est quand même pas trop mal. C'est une équipe cohérente, c'est une équipe cohérente et qui a d'ailleurs fini 8e l'an dernier avec une grosse série en fin de saison. Après, on repart de zéro cette saison, mais encore qu'eux n'ont pas beaucoup changé, il y a juste Kaoui dans les joueurs du 11 titulaire qui est parti, qui a rejoint l'Arabie Saoudite. Gros transfert en Arabie Saoudite, personne n'en parle parce que tout le monde parle de Benzema, mais il y a Kaoui en Arabie Saoudite, messieurs, quand même, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Mais bon joueur quand même, Kaoui. Mais bon, c'est le seul joueur qui a bougé dans le 11 titulaire. Pour le reste, c'est quand même une équipe qui a encore une grosse ossature qu'ils ont gardée et du coup, bon, il n'y a pas de gros changements, mais comme on est sur une nouvelle saison, on le sait, on est bien placé pour le savoir que les dynamiques qu'on a en fin de saison, on ne les retrouve pas forcément au début de la suivante. ça, on est bien placé pour le savoir, mais en tout cas, clairement, on était sur une très très belle dynamique avec 8 victoires sur les 10 derniers matchs, un vaincu depuis 5 matchs à domicile. Donc voilà, il y a quand même aussi à ce niveau-là des motifs de satisfaction d'avoir été capable d'aller gagner là-bas. Au niveau des tops, messieurs, il y a quand même, on a d'autres joueurs qu'on peut sortir du lot, bien sûr. Moi, je penserais à Fofana, par exemple. Alors après, effectivement, tu peux aussi parler de Bagné d'Air, donc vas-y, je t'en prie. Oui, Sam, dans le sens où on s'attend qu'il soit, déjà, en termes de dynamique, ce n'est pas la plus belle sur sa carrière et en plus de ça, il y a l'extrasportif qui peut l'appeler et bon, il a répondu présent avec un doublé. Je le trouvais plus disponible, plus présent, en fait, même dans le jeu. Après, il y a toujours des fois un peu ce souci d'absence dans la surface de réparation, mais ouais, franchement, on est obligé de relever et de le mettre sur le podium des tops, en tout cas, avec son doublé pour la symbolique aussi, le tientième but, bon, voilà. Ouais, Moi, si tu veux le mien, moi, pour moi, il n'y avait vraiment que Van Dersen, mais si je donne un mini top, ça serait pour notre japonais, quand même, parce qu'il y a une différence monumentale entre le Minamino de l'année dernière et celui de cette année. Il ne faut pas... Alors, je n'ai pas dit que c'était notre meilleur joueur ou qu'il allait faire la diff à chaque action ou quoi, ou qu'est-ce, mais c'est un gars qui n'hésite plus, qui fait les bons choix, qui, vraiment, c'est dingue et c'est là où je trouve ce sport sympa, et la plupart des sports d'ailleurs, mais c'est à quel point on voit que la différence dans le mental et dans la prépa mentale et dans les conditions dans lesquelles un joueur rentre dans une équipe, ça fait toute la diff. Là, il retrouve donc son entraîneur d'avant qu'il a eu à Salzbourg et c'est le jour et la nuit. Le type se sent bien dans cette équipe. On voit qu'il parle même au moment des pauses fraîcheurs, à part pour l'entraîneur, je crois qu'il n'y a qu'un ou deux joueurs qui ont parlé dont Minamino. C'est des trucs inenvisageables l'année dernière et encore une fois, il est sur au moins deux des quatre buts et il apporte quelque chose devant. C'est hallucinant à quel point on l'a quand même. Il faut quand même se souvenir de son niveau de jeu de l'année dernière. Aucun rapport. Bien qu'il y a encore moyen de faire mieux. Sur Minamino et Adi Hutter, comme tu viens d'en parler, ce n'est pas pour tacler ou quoi, mais c'est vrai que pareil sur Uprime, ils en ont aussi parlé en disant que quand un joueur retrouve un entraîneur, ça fait nidire. Si c'était Jurgen Klopp, je ne dis pas, mais Adi Hutter, il a eu six mois. Je ne suis pas sûr que six mois, il y a quasiment dix ans de ça en plus. Que ce soit bien pour lui, c'est possible, mais tu vois, ce n'est pas... C'est ça. Je ne pense pas que c'est un si gros impact. de cette idée. Ah non, mais il ne faut pas du tout croire que tous les anciens entraîneurs ont eu ça automatiquement. Non, c'est juste que ça fait partie d'un tout qui fait que Minamino se sent bien dans ses pompes aujourd'hui et qu'il était aux abonnés absents en tant que, j'ai presque envie de dire, être humain l'année dernière. Donc, voilà, ce n'est pas un schéma qu'il faut donner à tous les clubs du monde en disant ramenez tous vos entraîneurs et ramenez les joueurs qu'ils avaient avant. Bien sûr que non. Et comme tu l'as dit, il n'a pas eu si longtemps que ça. Mais c'est un des plus qui fait que ce mec-là se sent bien, qu'il fait une bonne prépa, il faut le rappeler, il marque, il me semble, deux buts et en tout cas, il fait une bonne prépa et qu'il confirme sur le premier match. Mais c'est vrai qu'on le rappelle, Paul Mitchell avait dit que l'intégration de Minamino n'est pas bonne, il ne s'est pas si bien intégré que ça l'an dernier. Pour quand même que quelqu'un, un directeur sportif reconnaisse publiquement quand même que ça veut dire qu'effectivement, il y avait un vrai problème au niveau de l'intégration. Alors, je n'en connais pas les raisons, je ne sais pas dans quel sens parce que je ne pense pas que ce soit un mec à problème, très clairement pas. Si ça avait été un mec à problème, d'ailleurs, on aurait sans doute su qu'il y avait des problèmes, ce n'est pas le cas, simplement, tu parlais à Flo d'un mec plutôt discret qui peut être un peu timide et donc qui a du mal à s'affirmer. Je pense que c'était peut-être plus dans ce sens-là qu'il n'a pas réussi à s'imposer et à s'intégrer correctement. Pour le coup, je pense, il y a beaucoup de joueurs pour lesquels tu peux ne pas être sûr. Lui, ça se voit très clairement les raisons et il ne faut pas compter sur un Paul Mitchell, je suis désolé, mais je lui mets un autre petit tacle, mais pour régler des problèmes comme ça. Ce type-là, on le sent que dans la gestion des hommes, c'est une quiche complète. Donc, il a dit qu'il y a un problème avec Minamino, mais il n'est pas capable de le régler alors que c'est clair, c'est un gars qui est japonais, qui a une culture qui lui est propre et on voit très bien qu'il avait un souci simplement d'intégration. Et donc, effectivement, comme tu le disais, ça peut paraître comme rien d'amener son entraîneur d'avant avec qui il se sentait bien, mais je pense que ça a quand même joué beaucoup. C'est aussi sa deuxième saison, donc on sent qu'il y a un peu plus de regard, de discussion, et en plus, il a fait une bonne prépa, donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais clairement, ce type-là, il y avait des choses à faire l'année dernière pour mieux l'intégrer qui n'ont pas été faites. Donc, Paul Mitchell, il devrait mieux se la fermer sur ce genre de dossier. Il faut que ça continue dans ce sens-là. J'ai quand même envie de parler de Fofana quand même sur les deux premiers buts. Ça passe, son ouverture sur Wanderson, elle est quand même très belle. Il y a le petit red solitaire aussi et le poteau sur le deuxième, donc il y a eu quand même des très bonnes choses. Après, attention, évidemment, Fofana toujours des pertes de balles, des pertes de balles surtout qui mettent en danger l'équipe dans certaines zones. C'est un vrai problème d'ailleurs, contre Arsenal aussi, les corners ou l'égalisation d'Arsenal, ça vient de la perte de balles de Fofana au milieu qui se prend des fois un peu trop pour Modric. Donc, attention à ça, très clairement. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'il a fait tout de suite, ça a permis aussi à l'équipe de se réveiller. Moi, c'est ce qui me dérange le plus avec lui, c'est qu'il n'a jamais su simplifier, purifier son jeu en quatre ans maintenant chez nous. il se permet de rentrer dans un enregistre qu'il ne maîtrise pas. Et donc là, tu dis beaucoup de pertes de balles, des choix discutables. Bon, voilà. Les flops, on enchaîne un petit peu. Alors, est-ce que, François, tu as envie de parler de Mohamed Kamara, de réagir ? N'hésite, si tu veux, on peut te donner la parole. Je pense, très clairement, on peut dire que c'est le flop. Allez, c'est parti, écoute. nous t'écoutons, François, pour Mohamed Kamara sur son match. Il faut que tu désactives ton micro, tu actives ton micro plutôt, je pense. Voilà, qu'est-ce que tu as ? Voilà. J'avais oublié le micro. Pas de souci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bisous à Boris. Je l'avais dit en rentaine, mais il faut que je le dise. Il nous manque. Bref, punchline sur Kamara. L'année dernière, quand il est arrivé, il m'avait fait vraiment bonne impression. Là, premier match de la saison, grosse déception. C'est un match qui ne jouit pas grand-chose, je l'avais dit aussi. On gagne 4-2, mais bon, c'est quand même assez bien payé, je trouve. S'il se fait expulser en première mi-temps, on ne peut pas crier au scandale, très honnêtement. Et là, il nous met vraiment dans la sauce, parce qu'avec cette chaleur et l'état physique de fin de match, même nous aussi, on était un peu carbopin, ça aurait pu complètement changer le visage du match et le résultat et donc les trois points. Vraiment très déçu de Kamara, très brouillon, des positionnements de pieds. Oui, il faut être obligé de mettre des jaunes. Le deuxième, je le voyais arriver gros comme une maison. Sympa l'arbitre sur ce coup-là. Oui, effectivement, d'ailleurs, on a entendu on a entendu Gastien au micro, à travers les micros de Prime qui traînaient, mais qu'est-ce qu'il faut encore sur le terrain celui-là ? Et c'est vrai que, honnêtement, le rouge, il n'est vraiment pas passé loin de l'expulsion. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord, complètement. Fofana, il prend rouge en semaine de Fofana, que ce soit à Metz ou qu'on traîne. C'était rouge direct l'an dernier, là, ça n'était que jaune. Je pense que l'arrivée de Zakaria va lui faire beaucoup de bien, Kamara. Il va passer sur le banc, ça va lui remettre un peu d'humilité. Et oui, enfin, ça dépend, c'est quoi, pardon, je n'ai pas entendu ? Si Fofana part vraiment, parce que sinon, la doublette, ce sera Kamara-Zakaria, je pense. Ah non, mais l'idée, c'est que, ah bon, tu penses que c'est ça l'idée ? Moi, je pensais que c'était Zakaria venait pour pallier le quand même bémol qu'il y a sur Kamara depuis un certain temps. Pour l'instant, les dernières infos, c'est que Zakaria, s'il arrive, ça ne veut pas dire que Fofana s'en va. Donc, potentiellement, un ménage à trois. Mais ne sortez pas trop vite, Eden Diop, de l'équation, s'il vous plaît. avec Kamara sur le banc. Chouchou, reviens en flèche. Fofana sera plus monégasque. Non, mais en tout cas, je pense que clairement, il faut lui donner moins d'importance à Kamara parce qu'il ne le mérite pas. Et en gros, aujourd'hui, on ne lui donne pas parce qu'on n'a pas la possibilité de donner à quelqu'un d'autre. Même si Matadzo ne fait pas une mauvaise rentrée, on peut en parler aussi. On pourrait. D'autres flops, messieurs, j'ai envie d'englober la défense centrale. C'est un flop assez large. Maripane en tête de liste qui a remporté un duel sur sept. Quand même, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Par contre, un joueur qui a été en souffrance tout le match face à Greg John Kier qui était toujours ou quasiment systématiquement en retard dans ses interventions. Vraiment pas rassurant. Le problème, c'est que ça n'a pas été le seul. Il n'a pas été sans doute très bien aidé par Matsima sur le deuxième but clermontois Matsima qui c'est quand même assez terrible la façon qu'il a eu de tomber. De se faire avoir par la feinte de Sham. Et Magassa non plus. Pareil, que je n'ai pas trouvé très bon. franchement, alors il a récupéré 15 ballons. Il reste celui qui ressort le mieux sur les trois. Je trouve. Oui, c'est assez criant quand même. Il est moyen mais les autres sont tellement horribles de la médiocrité la plus absolue qu'il ressort du lot. Dans le duel, il fait trop de fautes. Il fait trop de fautes. Ça, c'est vraiment compliqué. Oui, ça, il fait trop de fautes. Mais ça, ça s'est vu déjà durant la préparation. Ah oui, bien sûr. C'est parce qu'on est en match de préparation qu'il ne prend pas de... Même l'an dernier. Mais là, il le prend très rapidement au bout de 20 minutes de jeu. Il le prend au bout de 20 minutes de jeu à 80 mètres de ses caches sachant qu'une minute avant, il se fait déjà remonter les bretelles par l'arbitre. OK. Ça, c'est très bête. Mais ensuite, moi, ce que je souligne juste, c'est que la justesse de passe est quand même... C'est lui qui lance Fofana sur le deuxième but. C'est sympa. Ah oui, je pensais que tu allais dire qu'elle était mauvaise. Oui, elle est assez bonne. Non, non, non. Justement, et c'est l'intérêt d'avoir un milieu qui redescend un peu plus bas dans ta ligne de 3, justement, un milieu de formation. Tu le vois qu'il y a un peu plus de ballon. Justement, il n'est pas... Ce n'est pas un pur milieu de formation. Il jouait déjà défenseur central aussi. Donc, voilà. Oui, oui. Mais on ne le sait pas trop. Il y a une action. Il y a une action en deuxième mi-temps qui est dingue où, en gros, c'est à toi, moi, avec le milieu. Et ça ne joue qu'avec Magassa. C'est-à-dire, on demande à Magassa de lancer le jeu. Et c'est arrivé plusieurs fois, en fait. C'est-à-dire que, clairement, les deux autres, on les oublie pour le côté relance. Et je ne sais pas si c'est une consigne de l'entraîneur ou quoi ou qu'est-ce, mais sur ce match-là, il tient ce rôle de déclencheur des actions. C'est pour ça que... Ça paraît presque gros à donner à un mec qui n'a pas un match quasiment... Je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il a un match titulaire la saison dernière ? Peut-être. Oui, contre Rodez. Si par là, mais je crois... Ouais, c'est ça. Mais bon. C'était surprenant. Au final, il prend... Il joue de son physique. Ça, c'est clair, un peu trop. Mais ça, à la rigueur, c'est des trucs qui se gomment quand tu as un joueur comme ça. Je pense que c'est pas... Je pense que c'est plutôt qu'il est en retard. Mais alors, c'est très marrant parce que du coup, je te disais justement qu'en reprenant Adrien, qu'il n'était pas milieu de terrain pur de formation, qu'il était entre les deux, qu'il jouait déjà défenseur central dans les équipes jeunes. C'est parce que je suis retombé sur une interview de lui. Alors, il explique justement qu'il est entre les deux postes, mais surtout qu'il n'aime pas tant que ça le duel. C'est vrai qu'il est assez rigolo. On a l'impression qu'un joueur assez... Comme lui, assez longiligne, assez grand, etc., qu'il n'a pas ce goût du duel, justement. Il a plus ce côté un peu meneur contrarié ou meneur de jeu pas assez bon finalement pour être meneur. Et donc, il recule mais qu'il préfère jouer au ballon. Voilà. Donc, c'était intéressant justement comment lui se voyait. Alors, c'était évidemment assez vieux parce que... datait d'ailleurs 3-4 ans peut-être, je pense. Donc, il a aussi un peu évolué. Mais je trouvais que par contre, c'est vrai que dans le duel et dans l'impact, il se fait un peu trop facilement éliminer. Et si on doit le faire jouer défenseur, ça me pose quand même un petit peu problème aussi à un moment donné. Mais c'est effectivement, je vous rejoins sur le fait que ce n'était pas forcément le pire. Est-ce qu'on peut parler d'un dernier flop ? Je ne suis pas certain que ce sera lui... Oui, non plus. Je dis juste, je ne suis pas certain que ce sera lui qui va sauter le jour où Salissou va intégrer la défense à 3 entre Matsima et lui. Franchement, j'ai envie de donner ça ne devrait pas. Après, ça ne devrait pas être lui sur les trois. Clairement, il y a deux autres plus gros candidats. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Quoi qu'il arrive, ça veut dire que si on joue dans ce système-là, on en laisse un bidon. Enfin, en tout cas, pour l'instant. On verra. Il y aura peut-être une autre recrue aussi. C'est possible qu'il y ait une recrue supplémentaire en défense centrale. Autre chose, oui, d'ailleurs, quand tu parlais du milieu qui était un peu squeezé, c'est là aussi justement que j'attends Eden Diop dans cette qualité technique qu'il apporte au milieu de terrain si on peut le revoir très prochainement. Ce qui permettrait d'avoir un milieu plus technique. Est-ce qu'il y a un dernier flop que vous voulez évoquer ou pas ? Est-ce que vous estimez qu'on a fait le tour ? Non. Golovin, Fantôme, mini-flop quand même. Voilà, merci. Je l'aurais fait, Sidon. C'est comme le mini-top pour Minamino et mini-flop pour Golovin. Ouais. OK. Transparent, je trouve Golovin, il n'a vraiment pas... On n'a pas vu, rien. Et il perd le ballon sur le deuxième. Lui, si tu compares à l'année dernière, c'est presque son pire match de la saison. Comme on a fait un petit peu, si on intègre ce match-là à l'année dernière, c'est presque son pire match. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait pas mal le tour au final. On a quasiment parlé de tout le monde. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à rajouter. J'entends, non. Non, voilà, à Clouche, buteur, on l'a dit. Donc... Il n'y a pas grand-chose à dire. Caillot, c'était comme Golovine, c'était très moyen. Donc, voilà. Bon. On est content, en tout cas, de cette victoire, de reprendre avec une victoire. Adrien, justement, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas gagné en première journée, je crois. Je ne sais plus combien de temps ça fait. Je ne sais pas si tu as la stat. Non, moi, je m'étais plus penché sur les débuts en championnat de la part de nos coachs. Et bon, Kovac avait fait 2-2 contre 1. Clément avait fait 0-0 à Nantes. Oui, je crois qu'il faut remonter quasiment à Ranieri en Ligue 2. Oui. Dans sa prise de... Moreno, il avait... Ah non, Moreno, elle fait 3-3 contre le PSG. Oui, voilà. C'était le premier match au parc. Oui, bon. Effectivement, c'est vrai que ça... Sinon, pour une victoire, c'est sans doute le Toulouse-Monaco. Le Monaco-Toulouse, pardon, 3-2 post-titre. Ah, oui. C'est éventuellement celui-ci. Oui, effectivement. Bah, effectivement, du coup, ça fait... Bah non, Trasbourg, la saison dernière, on gagne. Ah bah oui, 2-1, oui. Oui, c'est parce que t'étais sur Clément et du coup, t'as regardé... Oui. Bah oui. Donc, en fait, pas du tout. Bah, voilà. Bah, c'est bien. Si vous voulez de la précision, n'hésitez pas, c'est sur Radio Diagonale que ça se passe. On n'avait pas regardé, alors. Ouais, c'était... On s'est un peu fait plancher. Ouais, je pensais qu'Adrien avait cherché, mais bon. Je vais peut-être là. Ah non. Non, mais c'est le restreur. Ouais. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Je pense qu'on a tout dit sur ce match. On rappelle du coup la deuxième journée. Ce sera donc samedi ou dimanche ? Ce sera dimanche. Ce sera dimanche. Et ce sera Strasbourg, justement. Dimanche, donc match... Il est en train de mener actuellement à zéro contre Lyon. Oh ! Je crois que je l'ai... Il reste 20 minutes. Attends, j'ai mis quoi dans mon petit pronom ? Est-ce que je l'ai mis ou pas ? Très mauvaise, journée pour moi, la première journée. Mais ok, très bien. Donc, Monaco-Strasbourg en deuxième journée. Nous, en tout cas, on fait... Dimanche 17h. Dimanche 17h05, pour être tout à fait précis. Sur KV Plus. Oui, 5 minutes, on leur a l'importance. Mais en tout cas, sur le classement, Monaco, du coup, qui est pour l'instant dans les premières places, dans les équipes à avoir gagné. Alors, il y a Rennes qui est devant parce que Rennes a marqué... a gagné très largement contre Reims. 5 buts à 1. Mais donc, Monaco, pour l'instant, est deuxième avec une meilleure différence de but que Brest, Toulouse ou Marseille. Et puis, pour l'instant, Strasbourg, si le résultat en reste là. Merci, du coup, Adrien. Merci, Flo. Merci à tous, du coup, de nous avoir suivis. Au chat, ceux qui sont sur Discord. On a une question. Oui. On a une question. Jelston, il est où, en fait ? Il est officiellement blessé. Officiellement, oui, il était en reprise, je crois. Donc, je ne crois pas que de toute façon, on ne compte pas sur lui. Je veux dire, il a joué un match en prépa. Bon, je pense que de toute façon, depuis l'année dernière, on sait très bien qu'on veut le faire partir. Mais bon, c'est compliqué. Merci, oui. Donc, merci à tous ceux qui étaient sur Discord pour cette première un peu aussi expérimentale. Alors, visiblement, il y a peut-être eu des petits soucis sur Twitch en termes de son coupé. Donc, on va essayer de réécouter ça et puis on va essayer de régler toutes ces petites choses-là aussi d'ici le prochain débrief, d'ici la semaine prochaine en espérant que ça vous ait plu. Et puis, merci à ceux qui ont joué le jeu aussi pour participer et intervenir. C'est le but aussi de ces nouveaux débriefs avec Discord de vous faire intervenir. Pour conclusion, du coup, le débrief, le replay, pardon, sera disponible, bien sûr, sur YouTube mais également sur le site de La Diagonale et puis, on va mettre ça sur les plateformes de streaming classique type Spotify, etc. Voilà. On essaie de se mettre un petit peu, de rentrer de plein pied dans le 21e siècle. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Bon, ben, en tout cas, merci. On est en avance. On est en avance. Oui, je pense même qu'on est un peu à l'avant-garde, là. Attention, parce que souvent, quand on est à l'avant-garde, on prend les coups. Donc, on va se méfier. Allez, merci Adrien, merci Flo et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à bientôt et à d'agébounégo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, les gars. et bisous. Sous-titrage ST' 501